C'est beaucoup donc je me présente michelle soult présidente départementale des amis de la fondation de la résistance des amis de la fondation pour la mémoire de la déportation pardon délégué départemental des amis de la fondation de la résistance et également vice-présidente nationale des amis de la fondation pour la mémoire de la déportation donc ce soir la conférence que vous deviez avoir été animée par Fabrice Grenard historien spécialiste de la résistance malheureusement la SNCF nous a obligé à changer nos programmes notre programme puisqu'il y a des grèves et qu'il venait de Paris et qu'il n'a pas pu venir jusqu'à nous donc c'est regrettable je vais essayer de faire de mon mieux donc j'ai l'habitude quand même de travailler vous pensez bien avec eux mon éclairage sera peut-être plus sur la résistance et les femmes dans la déportation parce que le sujet que je connais bien ce sont les femmes charentaises déportées si je vous aussi je parle localement ce sont les femmes charentaises déportées bien évidemment bien donc les femmes dans la résistance vous avez une exposition que je suppose vous avez eu le temps de regarder et donc qui rappelle dans les trois premiers panneaux qui rappelle le contexte de du début de la résistance nos femmes bien souvent on a on a souvent dit que la résistance était une affaire d'hommes or replaçons nous en 1940 où sont les hommes en 1940 bien des hommes sont prisonniers il y a eu également des tués les femmes se retrouvent dans la position qu'elles avaient en 14 c'est à dire chef de famille donc en tant que chef de famille elles sont confrontées immédiatement au premier problème majeur qui est le ravitaillement et donc ces femmes ce sont elles qui vont dès le début manifester dès novembre 40 il y a les manifestations des ménagères elles descendent dans la rue pour réclamer effectivement du ravitaillement pour réclamer du pain donc c'est la première grande manifestation on a également parallèlement les jeunes aussi qui manifestent les étudiants au 11 novembre 40 à Paris les étudiants marquent la victoire ce qui est bien sûr prohibé puisque l'ennemi est là et qu'il ne tolère pas donc effectivement premier acte bien marqué c'est les femmes les ménagères qui manifestent ensuite et bien comme les hommes bien sûr qu'il y a des hommes qui vont se poser des questions et qui vont se dire il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose mais ça reste très sporadique comme pour tout le monde d'ailleurs mais très vite les femmes vont s'engager pour aider les les fugitifs par exemple leur trouver des vêtements leur trouver des comment des cartes d'alimentation des papiers et elles vont beaucoup s'engager dans le convoyage des des fugitifs alors qui étaient fugitifs les prisonniers de guerre qui s'étaient évadés les aviateurs abattus et puis assez rapidement à partir de 41 42 les juifs bien évidemment qui cherchent surtout avant 42 avant que la zone ne soit que la France ne soit complètement occupée donc les juifs qui cherchent à passer en zone libre pour ensuite se sauver donc voilà c'est c'est l'engagement le premier engagement des femmes alors pourquoi les femmes après la guerre n'ont pas été reconnues en tant que enfin on n'a pas parlé de de la résistance des femmes ou très peu parlé de la résistance des femmes alors à ça il y a plusieurs raisons la première il faut se souvenir du statut de la femme en 1900 dans les années 40 n'oubliez pas que la femme était considérée comme une mineure elle n'avait pas jusqu'en 1944 jusqu'à ce qu'elle ait le droit de vote elle n'avait aucune reconnaissance juridique la femme devait obéissance à son père puis à son mari elle n'avait pas elle n'avait pas la possibilité d'exercer son autorité de parent c'était la loi du père donc si alors autre chose aussi jusque dans les années 60 alors ça je le dis pour les jeunes générations jusque dans les années 60 une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans demander l'autorisation à son mari elle ne pouvait pas ouvrir elle ne pouvait pas décider de travailler sans avoir l'autorisation de son mari moi ma mère travaillait et effectivement quand elle changeait d'emploi il fallait l'autorisation de mon père donc vraiment la femme était considérée comme une mineure donc de la même façon si elle avait un héritage elle ne pouvait pas en bénéficier ça tombait dans la communauté et le mari pouvait dilapider l'héritage sans qu'elle ait quoi que ce soit à dire donc il faut attendre les années je crois que c'est 1965 où la loi change et où la femme devient gérante de ses biens propres et donc elle acquiert en même temps la possibilité de prendre un emploi et d'ouvrir un compte en banque enfin bon ce qu'on connaît aujourd'hui donc déjà la femme c'est une autre façon de penser on est dans un on va dire dans un autre monde il faut voir le monde de 40 donc bien évidemment elle elle n'a pas l'idée de après la guerre de revendiquer ce qu'elle a fait par ailleurs quand on interrogeait des femmes des femmes qui avaient été résistantes d'abord très peu disaient qu'elles avaient été résistantes ce qu'elles avaient fait c'était normal elles avaient aidé leur pays elles avaient aidé elles avaient aidé parce que la femme elle était effectivement là pour mettre au monde et pour pour aider à ce que la vie continue donc ça c'est c'est un point aussi important et puis et puis et bien la femme ne portait pas les armes or la résistance dans l'imaginaire dans l'imaginaire collectif la résistance c'est quelque c'est une force armée ce sont des actions armées or très peu ont porté les armes je pense par exemple en Charente à Hélène Nebou qui est cofondatrice du du maquis Birakheim et qui est allée libérer qui a participé à la libération de l'île de Léron mais ce sont des cas exceptionnels les femmes ne portaient pas les armes les femmes avaient je dirais un travail à la fois de fourmis et à la fois dans l'ombre elles étaient secrétaires elles étaient agents de liaison elles étaient boîte aux lettres je pense à madame à madame gros par exemple qui raconte et d'ailleurs elle le dit je n'avais pas l'impression de faire de la résistance elle portait elle transportait des messages dans le guidon de son vélo bon il n'empêche qu'on voit bien ce que ça a donné elles étaient quand elles étaient prises elles subissaient la répression dans le plus fort du terme donc effectivement les femmes n'ont pas revendiqué ces actes de résistance parce que ce n'était pas dans l'air du temps de se mettre en avant il ne fallait pas faire d'ombre à son mari c'était vraiment une autre façon de penser une autre façon de voir les choses alors donc ces femmes on les retrouve à des postes cependant importants vous l'avez vu en regardant l'exposition mais je vais citer par exemple en Charente parce que nous sommes en Charente et nous allons parler de la Charente Mathilde Demire Mathilde Demire qui est institutrice qui est directrice de l'école normale d'Angoulême et qui va être donc s'engager dans le comité de libération mais elle est engagée elle s'engage très tôt dans la résistance et elle finit au comité de libération de la Charente et c'est la seule femme la seule femme en France qui a ce poste alors là aussi ça interroge parce que il y a d'autres il y a d'autres femmes en France bien sûr qui ont milité qui ont fait des choses mais voyez que pour arriver au poste suprême c'était extrêmement extrêmement rare extrêmement rare y a-t-il des questions par rapport à ce que je viens de dire pour l'instant c'est un peu dur de dire quand même que les femmes n'avaient aucune reconnaissance juridique on avait quand même bon inférieur à la salle de l'homme mais surtout la femme mariée parce que la femme célibataire exact la femme mariée n'avait aucune reconnaissance juridique en termes de droit de l'héritage les femmes les filles tout autant que les garçons si elles n'avaient pas de contraint de mariage effectivement ça tombait sur le coup de la communauté mais les possibilités croyez-moi que les familles bourgeois ne s'en vivaient pas de protéger l'héritage de la part de la femme les hommes n'avaient pas accès au bien de leur femme dans les milieux qu'ils possédaient du bien oui mais bon les contraintes de mariage étaient plutôt le fait d'une d'une société aisée dans le commun dans le commun des mortels je dirais dans la classe moyenne il n'y avait pas de contraintes de mariage de fait disons que la femme elle est dans la il y a eu réagie des sexes c'est l'homme puis la femme c'est ça et la femme non mariée elle peut recouvrir les droits alors justement on va parler et puis il y avait quand même quelque chose de très prégnant aujourd'hui qui nous échappe c'était le fait que les hommes faisaient la guerre ils s'engageaient les services militaires et les guerres et toutes les générations de 1879 pratiquement à 1925 étaient concernées par l'engagement militaire oui 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 alors justement puisqu'on parle on parle des femmes mariées faire la différence entre les femmes mariées et les femmes non mariées dans les premières engagées on a des femmes non mariées des jeunes qui ont effectivement 20 ans à peu près 20 ans au moment de la de la capitulation de la France au moment de l'armistice et qui vont s'engager tout de suite dans la résistance qui vont convoyer qui vont être donc qui vont se mettre dans le renseignement on a beaucoup dans le renseignement et les filières d'évasion le réseau Marie-Odile par exemple bon voilà donc ce sont elles vont s'engager parce qu'elles sont libres et généralement elles elles la profession qu'elles exercent n'est pas neutre c'est une profession qui leur permet de bouger elles sont dans le commerce elles sont journalistes elles sont il y a eu aussi des femmes médecins mais elles ont des professions qui leur permettent de bouger de manière incognito voilà alors pourquoi aussi la femme a été alors je n'ai pas envie de dire utilisée mais a été utile on va dire dans la résistance parce que eh bien le charme féminin sans en abuser mais le charme féminin faisait que l'ennemi se au début du moins se méfiait moins des femmes on ne pensait pas qu'une femme pouvait ou on pensait moins qu'une femme pouvait effectivement faire des choses illégales faire être dangereuse donc et si vous je repense au film l'armée des ombres par exemple ou d'autres films de résistance où on voit très bien que Blanche et Marie également où on voit que la femme avec un sourire réussit à passer ceci étant il y avait des femmes mariées aussi qui s'engageaient et je pense dans le culot maximum excusez l'expression mais à Lucie Aubrac qui oui je crois oui c'est Lucie Aubrac qui transportait des armes sous le sous le matelas du landau évidemment quand vous voyez une femme avec son bébé difficile de penser que sous le matelas sous le bébé peut y avoir des armes de cachet donc ça passait davantage voilà absolument 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 alors maintenant maintenant effectivement depuis la dernière guerre mondiale les femmes ce sont la légalité c'est bien installé et il y a des terroristes hommes et des terroristes femmes donc voilà pour le début de disons le décor est planté concernant les femmes dans la dans la résistance donc avez-vous d'autres questions je vais aborder si vous le voulez bien le côté histoire locale dans la résistance et comme je vous ai prévenu ce seront des portraits de femmes de femmes déportées puisque ma spécialité c'est la déportation alors je vais vous parler d'une institutrice encore Germaine Yvonne Yvonne ou Germaine elle portait les deux noms gay épouse de Cholet qui est née qui est née à la Péruse en 1897 et qui est institutrice qui se qui se marie avec un instituteur également et qui est institutrice à Vendôme donc elle quitte la Charente et elle part à Vendôme la défaite arrive elle accepte difficilement la défaite pour ne pas dire qu'elle ne l'accepte pas du tout et son premier acte de résistance ça va être de refuser de faire chanter Maréchal nous voilà à ses élèves bien évidemment ce qui devait arriver arriva c'est à dire qu'il y a une plainte auprès de l'inspecteur d'académie enfin auprès de l'inspecteur primaire plus exactement et il y a une première un premier blâme qui arrive bon on est en 41 le temps passe 42 elle fait écrire par ses élèves sur le cahier mensuel le mensonge politique conduit à la guerre exemple Hitler donc évidemment toute vérité n'est pas bonne à dire les parents portent plainte à nouveau auprès de l'inspecteur primaire qui fait arracher les pages des cahiers qui transfère à l'inspecteur d'académie et là il y a un blâme à nouveau un blâme mais non contente de cela cette dame qui était une frondeuse reproche à certaines mères d'élèves d'être un peu trop proche de l'ennemi d'être un peu trop amical avec l'ennemi et là il y a une dénonciation et elle est arrêtée en 43 elle passe par différentes prisons et elle arrive au fort de Romainville là au fort de Romainville parce qu'on parle de la résistance sur le territoire mais il faut également parler de la résistance dans les camps de la même façon qu'il y a eu aussi de la résistance dans les camps de prisonniers c'est peut-être un versant un peu moins connu mais ça a existé donc cette dame arrive à Romainville et elle a un moral d'acier et donc elle organise c'est une femme qui est cultivée et elle organise des conférences elle organise des soirées théâtre elle connaît plein de choses par coeur pour dire à ses compagnes il faut garder le moral il faut garder l'espoir on va s'en sortir et il faut rester digne et non contente de ça elle se dit que tout ce qui traîne et qui pourrait aider à une évasion parce qu'elle pense à s'évader ou à aider à évader elle ne sait pas trop donc elle récupère tout ce qui peut tout ce qui pourrait être utile des petits morceaux de ferraille qui peuvent être coupants des pinces elle trouve des pinces c'est dans son dossier elle trouve des pinces voilà elle ramasse tout ce qu'elle peut ramasser bon et puis de Romainville elle part au camp de Royal-Leuyeux et là il y a donc les convois se préparent à partir ils partent les uns derrière les autres et elle sait les convois d'hommes avant de partir étaient isolés juste en face le barraquement des femmes et comment à Compiègne oui à Compiègne à Compiègne Royal-Leu juste avant de partir les hommes étaient isolés pendant 24 à 48 heures juste en face du barraquement des femmes et là elle se dit nous nous femmes on ne pourra pas je ne pourrais pas on ne pourra pas s'évader donc elle elle sort une nuit avec une compagne avec l'aide d'une compagne elle sort pour par dessus les barbelés réussir à donner aux hommes son trésor qui est fait de briques et de brocs mais qui au total peut aider elle l'espère du moins à ce que il y en ait qui s'évadent en soulevant des lames dans les dans les wagons voilà donc elle leur jette ça et elle n'a que le temps bien sûr c'est interdit de sortir la nuit il y a une alarme qui se met elle n'a juste le temps de rentrer à nouveau dans son barraquement et de ne pas se faire prendre est-ce que ça a réussi est-ce que ça n'a pas réussi l'histoire ne le dit pas bien évidemment et puis ensuite de Compiègne donc elle part elle part en déportation et là elle avait fait vous savez que les femmes sont très inventives et elles avaient réussi à récupérer des morceaux de tissu des maigres vêtements qu'elles avaient du maigre ballot qu'elles avaient avec elles des morceaux de tissu bleu blanc rouge et réussit à se fabriquer des écharpes et elles partent à la gare avec leurs écharpes bleu blanc rouge en chantant la marseillaise donc acte de résistance encore elle part à Ravensbrück et là elle continue elle continue sa résistance toujours restée digne toujours apporter de la culture occuper l'esprit de ses compagnes chanter elle chantait beaucoup et elle faisait chanter ses compagnes ça c'est d'autres déportés que ce soit bon les hommes chantaient c'était autre chose mais les femmes déportées racontent beaucoup effectivement qu'elles qu'elles s'occupaient l'esprit à chanter à se raconter des recettes de cuisine enfin bon voilà donc ça se passe comme ça pour elle aussi et puis malheureusement il lui arrive un accident elle se renverse un soir une casserole d'eau bouillante sur les jambes le lendemain elle va au revier et là et bien on lui on lui fait un traitement spécial et le lendemain elle est décédée bon c'est une fin tragique comme tant d'autres et c'est une femme qui et dans son dossier c'est ce qui est remarquable c'est une femme qui a résisté jusqu'au bout qui jusqu'au bout a été frondeuse a porté haut les couleurs de la France et refusé de baisser la tête devant l'ennemi parce que c'est bien ça résister c'est refuser de baisser la tête c'est refuser de subir donc voilà un exemple inconnu je suppose enfin je ne sais pas si quelqu'un est-ce que quelqu'un ici connaissait l'histoire de madame Guécholet non voilà donc c'est une histoire intéressante une autre histoire intéressante celle de madame Denise Bouriné-Morin Denise Bouriné est originaire de Veuille et Jigé pareil elle est elle est née de mémoire 1895 je crois elle se marie après la guerre avec un ancien un ancien de la guerre de 14-18 qui est qui a été gazé et le couple part s'installer à Paris et dans les années 30 36-37 lui a un poste à l'ONAC à l'Office National des Anciens Combattants il réside donc dans les Invalides il travaille aux Invalides il réside dans les Invalides chose assez rare donc c'est un milieu quand même relativement aisé on va dire socio-culturel intéressant et Denise travaille Denise Bourinet travaille elle travaille au musée des Beaux-Arts la guerre arrive Paris est envahie les Invalides sont bien évidemment aux mains des Allemands et la famille Morin alors là je parle bien de la famille Morin le père la mère et également la fille qui a une vingtaine d'années à l'époque et qui travaille dans une banque s'engage dans un réseau de résistance dans des réseaux de résistance de renseignement et également Denise accueille des des aviateurs parachutés et les cache les cache dans les Invalides au nez et à la barbe des Allemands ça se passe sous les combles et d'ailleurs il y a quand on visite on peut voir des graffitis prouvant bien que ces gens il y a des photos également il y a des preuves ce n'est pas une histoire à dormir debout il y a bien des preuves et alors petite anecdote je ne sais pas si vous connaissez les Invalides dans les Jardins des Invalides aujourd'hui on voit plein de lapins il y a toujours eu des lapins dans les Jardins des Invalides y compris pendant la guerre et Denise allait braconner des lapins pour nourrir ses réfugiés ses protégés comme elle disait donc avec sa fille elle s'occupait de leur procurer bien sûr des faux papiers elle s'occupait de leur procurer des vêtements et surtout elle s'occupait aussi de les faire partir pour qu'ils puissent à nouveau rejoindre l'Angleterre ou rejoindre l'Afrique du Nord en passant par l'Espagne c'était essentiellement son but alors bon ça se passe ça se passe très bien jusqu'en 44 où elle est dénoncée ils sont dénoncés et ils sont bien sûr arrêtés son mari décèdera en déportation il décèdera d'Achaud je crois et elle sa fille et elle partent à Ravensbrück et toutes les deux reviendront Denise est décédée elle avait 99 ans sa fille Yvette est décédée le 21 décembre 2021 en Charente elle avait 100 ans voilà donc une belle histoire et Denise donc Denise est décédée âgée sa fille a vécu alors qu'elles ont été déportées toutes les deux donc voilà encore une autre belle histoire de femme charentaise dans la déportation mais on a 49 déportées charentaise et 49 destins tous différents mais effectivement de de beaux engagements des des femmes qui ont osé braver l'interdit osé braver braver l'ennemi qui n'ont pas eu peur et qui ont pourtant payé le prix fort parce que quand on parle de résistance il faut voir en filigrane bien évidemment la répression et la répression elle était équivalente pour les hommes comme pour les femmes donc elle savait qu'en prenant ce chemin ce qu'elle risquait comme les hommes et elle l'ont fait comme les hommes alors c'est le travail de notre association de mettre en lumière ces destins de femmes mais pas que mais bon je ne sais pas si vous savez si vous connaissez une de nos activités essentielles qui est de travailler avec les jeunes et d'animer des ateliers de petits chercheurs en histoire pour effectivement faire découvrir aux jeunes mais aussi à la population par le biais de la publication dans la Charente libre les destins de tous les déportés de Charente donc l'année dernière on a édité l'année 1940 cette année nous travaillons sur l'année 1941 en 1941 on a quand même trois femmes qui ont été arrêtées et déportées dont madame Vildary qui est en fait c'est son nom c'est mademoiselle Badi épouse Dufault alors peut-être que Dufault ça vous dit quelque chose donc c'est un résistant qui a été fusillé et elle a été déportée à Ravensbrück également et puis on a également Jeanne Poulin alors Jeanne Poulin ben voilà c'est une Jeanne Poulin elle est elle est commerçante en fait c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui agent commercial elle se déplace elle fait du démarchage et donc par le biais de son travail elle fait de la résistance elle fait du renseignement et elle fait du convoyage bien évidemment du convoyage elle emmène avec elle des aviateurs elle emmène des résistants recherchés voilà et elle pareil elle se fait filer elle se fait dénoncer elle se fait arrêter et elle par contre elle se fait arrêter en 41 elle par contre elle a un autre parcours elle elle part tout de suite en forteresse donc elle fait que des prisons et des forteresses du Reich donc alors il faut savoir que quand elle partait elles étaient arrêtées elles étaient condamnées elle est condamnée à mort deux fois pour intelligence avec l'ennemi et pour port non pas port d'armes intelligence avec l'ennemi et port de renseignement subversif voilà et donc elle part en Allemagne elle part en forteresse mais là elle devait être jugée à nouveau elles attendaient leur condamnation à mort mais régulièrement elles étaient rejugées et voilà et tous les jours elles attendaient elles attendaient elles attendaient et bien sûr il y a eu des femmes d'exécutés alors une petite précision bien souvent on dit que les résistantes résistantes qui ont été exécutées en Allemagne ont été décapités à la hache c'est faux alors je vous explique pourquoi parce que je ne suis pas germaniste mais le terme qui est employé si on le traduit mot à mot c'est décapité à la hache en fait c'est guillotiné c'est Napoléon qui a introduit la guillotine en Allemagne enfin ce n'était pas l'Allemagne c'était la Prusse à l'époque donc les nazis étaient barbares mais ils ne décapitaient pas la hache c'était bien guillotiné donc il y a eu des femmes effectivement de guillotiné et je dirais que la sentence adoucie pour elles c'était de les envoyer en camp de concentration si on veut bien que ce soit une sentence adoucie voilà donc on a cette deuxième femme et la troisième je cherche qui c'est la troisième oui la troisième c'est aussi une femme qui qui se fait arrêter bêtement en fait elle alors elle elle dit qu'elle ne fait pas grand chose mais comme madame gros elle fait elle elle fait du renseignement elle aide elle s'engage c'est cette notion qu'elle n'avait pas c'est pour ça qu'elles disent on ne fait pas grand chose mais si si elles aidaient et donc elle se fait arrêter elle se fait déporter elle revient également voilà donc sur nos 49 déportés donc il y en a alors il y a les 9 qui partent à Auschwitz par le convoi du 24 janvier 1943 qui sont toutes d'obédience communiste et dont sur 9 il n'y en a que 2 qui reviendront donc ces femmes d'ailleurs du 24 janvier 1943 c'est le convoi de Marie-Claude Vaillant-Couturier et qui rentrent dans le camp d'Auschwitz en chantant la Marseillaise elle risquait elle risquait la mort tout de suite mais voilà et ces femmes donc c'est la façon de résister c'est leur façon de résister jusqu'au bout jusqu'au bout et s'il y a donc sur ces 9 femmes il y en a 7 qui décèdent dans les 3 premiers mois parce qu'il y a une épidémie de typhus épouvantable et elles décèdent toutes les unes derrière les autres et donc il y a 7 femmes qui partent également dans les forteresses et les autres vont à Ravensbrück toutes passent par Ravensbrück oui l'histoire de Madame Gros Madame Gros elle aidait son père et son frère elle faisait du renseignement Madame Gros dans la mesure où effectivement elle transportait des messages dans son dans son vélo je crois même qu'elle a aidé faudrait que je vérifie dans son livre mais il me semble bien me souvenir qu'elle a aidé à faire passer à amener jusqu'au jusqu'à la voilà jusqu'à la ligne de démarcation des fugitifs à Ravensbrück elle a été déportée à Ravensbrück elle est déportée en juin 1944 donc vraiment c'est pas de chance quoi et elle est déportée en même temps que Madame Noblé que Mademoiselle Nadeau Mademoiselle Nadeau aussi une figure une grande figure de la résistance charentaise je vais vous en parler après elle est déportée elles sont de Charente elles doivent être une dizaine à être déportées par ce convoi là c'est vraiment l'extrême après il y en a une autre la dernière déportée la dernière déportée charentaise part le 15 août 1944 c'est donc le dernier convoi de Francilien qui part de la gare de Pantin c'est ce fameux convoi où la la ligne de chemin de fer étant bombardée ils font descendre ils sont 2400 déportés ils les font descendre et ils les font continuer à pied pour reprendre un train un petit peu plus loin c'était vraiment le bout du bout mais ils voulaient jusqu'au bout en fait ils voulaient vider ils vident les prisons ils vident toutes les prisons et ils envoient en Allemagne et ceci étant c'est pas parce que ce sont les derniers à partir il y en a quand même plus de 800 qui ne reviendront pas alors oui je vais vous parler de mademoiselle Nadeau alors une autre institutrice vous allez me dire décidément elle fait une obsession sur les institutrices mais bon il s'avère qu'il y en est un certain nombre qui ont été engagés peut-être parce que justement elles touchaient les jeunes et puis qu'elles avaient envie que ça bouge un petit peu peut-être donc mademoiselle Nadeau c'est une toute petite bonne femme qui doit faire 1m45 toute menue et qui s'engage dès 42 dans la résistance elle est elle est elle est recrutée par mademoiselle Mire et elle participe par exemple elle s'introduit sur la base de Château-Bernard dérobe les plans de la base de Château-Bernard les transmet en Angleterre bien sûr à la France libre et participe au bombardement de la base de Château-Bernard alors cette petite dame et bien à l'époque on avait classe le lundi le mardi le mercredi le jeudi c'était relâche le vendredi le samedi on allait à l'école elle était en poste le lundi le mardi le mercredi le mercredi soir et la nuit du mercredi au jeudi et bien elle était occupée à la résistance le jeudi aussi et le vendredi samedi elle était dans sa classe comme si de rien n'était elle est arrêtée une première fois mais on ne retient rien il n'y a rien contre elle rien de de probant contre elle elle est relâchée puis dénoncée elle est arrêtée une seconde fois et cette fois-ci elle part à Ravensbrück donc elle part par le même convoi que madame Gros et elle décède quelques jours avant la libération donc là encore un beau portrait de femme mais il y a aussi les soeurs région qui sont de Ruffec par exemple et qui faisait partie d'un réseau d'évasion il y a madame le couple normand il y a je vous disais madame le couple noblé également on a vraiment il y a aussi la famille Guyon de c'est pas Sainte-Sévère c'est des Violettes alors là c'est le père la mère la belle-fille le fils donc ils sont d'obédience communiste ils sont dénoncés ils sont arrêtés le père le fils sont fusillés au camp de souge et la mère et la belle-fille sont envoyés à Auschwitz et décèdent à Auschwitz voilà donc oui des destins des destins remarquables il y en a mais il faut aussi parler et ne pas oublier la résistance je dirais de madame tout le monde mais je dirais aussi de monsieur tout le monde puisqu'on parle d'égalité hommes-femmes il y a eu bien sûr bon nombre de résistants qui ont été reconnus qui sont qui ont la carte des volontaires de la résistance qui ont des décorations mais il y en a plein aussi et les femmes aussi bien sûr qui n'ont jamais demandé une reconnaissance et sans cette résistance de monsieur et madame tout le monde et bien la résistance la grande résistance si on peut parler de grande résistance n'aurait peut-être pas pu survivre de la même façon parce que par exemple les maquis qui ravitaillait les maquis c'était les paysans du coin c'était et ceux-là ils ne se sont pas déclarés résistants pour eux ils ont fait leur devoir donc sans cette résistance du quotidien et bien on n'aurait pas pu avoir on n'aurait pas pu arriver jusqu'au bout je repense au film l'armée des ombres par exemple je ne sais pas si vous vous souvenez de l'armée des ombres à un moment donné l'innoventura qui s'est enfui de la commandant tour arrive chez un un coiffeur voilà un barbier il se fait faire il se fait faire la barbe et bon il dit rien il dit rien au barbier mais avant qu'il ne parte le barbier lui dit lui tend son son manteau en lui disant écoutez j'ai que ça mais prenez-le parce qu'avec ce que vous avez sur le dos vous allez être facilement reconnaissable ça ils connaissent pas c'est un acte de résistance porter aider aider son prochain contre l'ennemi c'est un acte de résistance avez-vous des questions ? comment toutes ces histoires sont arrivées ont été portées à la connaissance du public ? bonne question merci est-ce qu'il y a eu des écrits est-ce qu'il y a eu des ou c'est simplement la traduction ? non en tant qu'historien on ne se contente pas bien sûr il y a les témoignages par exemple madame Gros est encore de ce monde mais les autres résistants les autres déportés ont témoigné mais en tant qu'historien on s'attache aux dossiers qui sont déposés au service historique de la défense alors que ce soit les dossiers individuels que ce soit les dossiers qui ont été tenus par les réseaux et les mouvements c'est là qu'est écrit l'histoire et on recoupe bien évidemment les sources pour vous donner un exemple quand on travaille quand nous travaillons sur un dossier on va chercher un dossier au service historique de la défense de Caen si c'est un déporté ou une déportée le dossier à Vincennes parce que c'est là que sont les dossiers de résistants mais à côté de ça on a d'autres sources de renseignements comme les archives à Rolsen qui sont des archives allemandes enfin qu'on a récupérées dans les camps allemands on a également Terre des Hommes où il y a des documents qui ne sont pas contestables et voilà on recherche on recoupe toujours les informations toutes les informations on ne part que des écrits de l'époque et alors et c'est là où quelquefois c'est difficile parce que pour un même dossier vous pouvez avoir des contradictions des contradictions de dates des contradictions de lieux et pour transmettre on ne peut transmettre que ce dont on est sûr donc il faut faire des recoupements aller rechercher ailleurs et puis quelquefois on reste avec des interrogations moi il m'arrive de mettre dans une notice c'est telle date ou telle date je ne sais pas je n'ai pas trouvé la réponse l'événement oui l'événement est toujours voilà l'événement alors quand c'est un événement je dirais national ou local par exemple une attaque par exemple je vais prendre un exemple tout bête la libération de Chabanais tout le monde sait que c'est le 1er août 1944 ça ça ne se discute pas par contre dans les dossiers qu'ont fait les résistants après donc à l'issue de la guerre on peut avoir des différences d'heures de lieux de personnes parce que pourquoi d'abord parce que chacun voit différemment de l'autre et puis ensuite on peut se tromper dans une date par exemple j'ai un dossier là où j'attends pour publier la notice parce que la dame est arrêtée elle est déportée en forteresse et je me rends compte qu'après la guerre elle décède en forteresse et après la guerre il est dit dans son dossier qu'elle a un enfant et que alors donc elle doit être arrêtée en 40 que je dise pas de bêtises elle est arrêtée en 42 elle est déportée en juillet 42 et ils disent que son enfant n'est en mars 43 ça c'est pas possible ou bien c'est un enfant qu'un allemand lui a fait mais auquel cas il serait resté en Allemagne et après renseignement pris dans la forteresse où elle était il n'y a aucune naissance d'enregistrer pour la simple raison c'est qu'en forteresse il n'y en avait pas on les forçait à avorter tout de suite donc on a quand même vérifié mais effectivement il n'y a pas de naissance donc je suppose que cet enfant il y a une erreur dans le dossier concernant sa date de naissance vous allez me dire c'est simple allez donc vérifier la date de naissance de l'enfant le problème c'est que je ne sais pas où l'enfant est né le seul renseignement que j'ai c'est que cet enfant a été adopté par une famille à Paris cette famille je n'ai qu'un nom je n'ai pas d'adresse je n'ai rien du tout donc vous voyez c'est chercher une épingle dans une botte de foin mais ceci étant on va quand même continuer à chercher à ratisser puisqu'il a été adopté et bien on va aller voir au niveau des jugements d'adoption alors entre 47 enfants à mon avis il est né en 42 mais entre 42 et puis il a pu être adopté le dossier est fait en 48 et l'enfant était déjà adopté donc il faut chercher entre une adoption entre 42 et 48 c'est simple mais il faut le faire oui monsieur mais alors au niveau de l'acte de naissance en fait il n'y en avait pas ou alors c'était pas tenu à jour pour qu'il ne sache pas exactement alors je n'ai pas d'acte de naissance dans le dossier d'Adam il est écrit qu'elle avait un enfant qui a été adopté par une famille la famille X habitant Paris et que cet enfant était né puisqu'il demande l'année de naissance il ne donne pas la date de naissance il demande l'année de naissance alors ça après c'était pour les ayants droit etc donc je n'ai que que l'année de naissance si je réussis à trouver l'acte de naissance effectivement à ce moment là tout s'éclaircit tout s'éclaircit c'est la difficulté effectivement de l'historien c'est de recouper les sources on se trouve devant des choses incongrues comme celle-ci et pour transmettre on se doit de transmettre la vérité ou on ne transmet pas en tous les cas on ne transmet pas de fausses informations du moins c'est la position que nous avons absolument alors absolument absolument alors ça oui alors ça c'est une source pour les hommes c'est une source intéressante de la même façon que pour les femmes qui se sont engagées qui sont allées rejoindre la France libre en Angleterre là c'est parfait on a tout ce qu'il nous faut la difficulté c'est pour toutes ces femmes qui sont restées en France parce que les sources ne sont pas forcément si elles ont constitué un dossier bon il y a le dossier ça c'est incontestable sauf si comme je vous dis même dans un dossier parce que quelquefois avec le temps mais on se rend bien compte nous-mêmes quand on remplit un dossier on est capable de faire une erreur de date ces femmes et ces hommes c'était pareil ils étaient capables de confondre une année ou de confondre un mois voilà c'est oui non mais nous nos notices elles sont validées par le conseil scientifique des fondations soit le conseil scientifique de la fondation de la résistance conseil scientifique de la fondation pour la mémoire de la déportation mais le problème est toujours le même quand on a un souci ou on a des informations contradictoires ou des informations différentes pour un même fait quelle est la bonne information tant qu'on n'a pas fait les recoupements qui nous permettent de dire donc il faut qu'on trouve deux fois en fait la même information tant qu'on n'a pas ces recoupements qui nous permettent de dire oui c'est cela et bien on ne peut pas affirmer que ce soit ça donc il y aura peut-être dans le travail par exemple que les enfants vont produire cette année il y aura peut-être des notices dans lesquelles il y aura c'est ceci ou cela parce que et bien si les enfants n'ont pas trouvé il faut quand même que la notice soit publiée je leur dis vous laissez l'interrogation voilà c'est le travail de l'historien de quelquefois on a des choses qui restent en suspens oui pardon de cette question supplémentaire Michel mon épouse donc le travail de son côté je ne suis pas aussi engagé ce qui m'amène à poser une question à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant qu'on a parlé des femmes dans la résistance je m'avais un dossier qui avait de chaud des femmes dans la résistance j'ai bien compris il y avait aussi des femmes de la vie de tous les jours qui n'ont pas été reconnues résistantes mais qui de par leur travail de tous les jours de par les petites choses qu'elles faisaient aujourd'hui on les considère comme ayant beaucoup participé oui alors est-ce qu'il est possible de faire le lien entre ce que tu fais des informations officielles pour les femmes dans la résistance ainsi que l'exposition le situe est-ce qu'il est prévu de faire une connaissance supplémentaire de ces femmes de tous les jours qui n'étaient pas résistantes et qui ont pourtant participé oui oui mais ça va rester très très général parce que si pour les autres pour les résistantes on a des dossiers on s'appuie sur quelque chose de scientifiquement indiscutable pour pour les autres ce sont et la question m'a été posée c'est du bouche à oreille donc avec le temps le témoignage s'il n'a pas été capté tout de suite après la guerre et il ne l'a pas été c'est extrêmement difficile on sait que cette résistance a existé je pense madame Meignier par exemple souviens-toi nous avons quand j'ai travaillé sur le sur le dictionnaire des déportés passé par Mitholbo Dora il y avait donc Jean Meignier qui était résistant à Grand Madieu qui a été arrêté déporté à Dora donc j'ai rencontré sa veuve et ses enfants bien sûr et qui m'ont aidé à compléter les informations que j'avais de par les dossiers des services historiques de la défense et cette dame donc m'expliquait qu'effectivement elle n'avait pas fait de résistance bon elle avait hébergé les résistants elle préparait à manger pour que son mari emmène au maquis elle soignait ceux qui étaient blessés ou malades elle prévenait aussi avec son vélo elle allait prévenir quand elle son mari lui disait va prévenir elle n'avait pas fait de résistance cette dame mais elle n'avait pas fait de résistance c'est son mari qui était résistant et on lui a dit mais enfin tout ce que vous avez fait les risques quand ils sont venus pour arrêter son mari elle a essayé de le faire qu'il se sauve manque de chance il a été repris mais pour elle elle n'avait pas fait de résistance elle n'avait fait que son devoir alors je rejoins un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure et c'est toute la différence entre les femmes mariées et les femmes non mariées c'est que les femmes non mariées ont davantage pris conscience de la résistance qu'elles faisaient alors que les femmes mariées sont beaucoup restées dans l'ombre de leur mari de leur mari de leur père de leur frère dans l'ombre de la famille avez-vous d'autres questions ? je suis désolée c'est pas l'exposition certainement brillante brillant que vous aurez fait Fabrice Grenard bon il m'avait laissé il m'a laissé ses papiers mais j'avais vraiment pas envie de vous lire c'est pas drôle de lire quelque chose à un public je préfère animer avec le travail que nous faisons au sein de la Charente le sabotage c'est un peu de résistance ah bien sûr et c'était pas forcément réservé aux hommes il y a aussi des femmes peu très peu très très peu très très peu on a eu très peu de femmes dans le sabotage très très peu les femmes alors surtout à partir de de 42 les femmes ont eu des rôles comment vous dire d'une part on les retrouve beaucoup en rôle administratif entre guillemets c'est à dire qu'elles étaient rédactrices elles tapaient pour les journaux elles étaient boîtes aux lettres elles faisaient du renseignement avec tout ce que cela comporte elles étaient dans le social aussi s'occuper de l'aspect social le ravitaillement etc mais très peu très très peu il y en a une dont j'ai oublié le nom qui est reconnue comme plastiqueuse c'est ça tout à fait tout à fait tout à fait voilà c'est ça le nom est sur le panneau mais elles étaient très peu nombreuses comme elles ont été très peu nombreuses aussi à porter les armes c'est le fait du 20ème siècle que les femmes portent les armes il faut attendre 1970 l'ouverture des écoles réservées aux garçons ouvertes aux filles je pense à l'école polytechnique par exemple qui a été ouverte aux filles à partir de 1970 c'est récent c'est récent oui oui Pierre oui attendez je vais vous passer mon micro il y a un micro ben voilà oui très bien non mais ça va Madame Boll à la couronne Madame Boll est une petite femme aussi une humaniste et qui et qui au moment de l'assassinat de aidez moi j'ai un trou là vous les couronnez de oui Simard oui au moment du convoi funèbre a fait un bouquet bleu blanc rouge et a étendu le drapeau français au passage du convoi de Monsieur Simard qui avait été assassiné à la couronne donc Monsieur Simard animait un réseau au maquis et revenait du maquis et toutes ces histoires là où elle a été portée des petits bouquets bleu blanc rouge sur les tombes des soldats qui étaient morts etc et comment faire pour que ce récit là qui ne survit que parce qu'on a connu ces gens là mais pour lesquels on n'a aucune preuve si ce n'est qu'une preuve de bouche à oreille collective alors je pense qu'on peut les collecter et en faire un écrit propre à la commune en spécifiant effectivement que c'est du témoignage puisqu'il n'y a pas mais il ne faut pas le laisser partir alors ma question c'est ça ce qui me dit ah bah non voilà non non il ne faut pas le laisser partir et on a comme ça alors peut-être que du coup nous on est une association là où on travaille sur l'avenir et le patrimoine de la commune il faut voilà profitez-en oui peut-être qu'il va falloir qu'on se mette à réécouter Pierre à le réenregistrer tout à fait et qui nous raconte aussi ces histoires là oui 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 absolument et ma deuxième question si vous le permettez c'était est-ce que peut-être vous en avez parlé donc j'ai un peu honte parce qu'on travaillait donc on est venu juste un peu c'est de dire sur les convois est-ce qu'on avait vraiment des listes de noms est-ce que les allemands avaient édité ces listes là voilà et comment on les retrouve alors concernant les convois de déportés il y a sur le site des amis sur le site de la fondation pour la mémoire de la déportation il y a la liste des convois de déportés parce que vous savez que le premier convoi oui c'est le convoi le convoi des espagnols les le convoi des 937 en réalité ils sont 430 à rentrer à Mauthausen puisque les femmes sont ensuite après un périple qui les fait d'ailleurs passer par Angoulême puisqu'il y en avait une il y avait une enfant qui était malade et les allemands ayant une peur terrible de la contagion ils passent par Angoulême et la laissent à Angoulême et donc ces femmes sont renvoyées à Franco oui alors ce ce qu'on voit on a l'année dernière dans l'édition de 1940 donc des déportés de 40 dans la Charente-Libres cette édition donc c'est un supplément qui paraît le dernier vendredi du mois d'avril parce que c'est en corrélation avec la commémoration nationale et internationale d'ailleurs des déportés donc les 430 personnes avaient leur histoire de raconter alors que je vous donne quand même aussi une précision dans le journal pour des raisons que vous pouvez comprendre les notices sont abrégées pourquoi ? parce que quelquefois on a des notices qui font deux pages le journal ne peut pas se permettre de nous offrir un supplément qui ferait une centaine de pages donc on est limité et les journalistes font font la synthèse des notices des enfants mais nous avons passé nous sommes en partenariat avec le conseil départemental qui à partir de fin avril 2022 va mettre en ligne sur le site patrimoine l'intégralité les notices intégrales parce que effectivement comme elles ont été validées par le conseil scientifique c'est quelque chose d'irréfutable et donc ça peut aider n'importe qui monsieur et madame tout le monde à retrouver l'histoire d'un de ses parents mais ça peut aussi aider des étudiants voilà alors cette édition justement de la Charente Libre là je dirais merci pour une fois aux réseaux sociaux c'est que grâce à eux on a eu des retours de différentes parties du monde on a des espagnols en Espagne qui nous ont contactés mais on a des gens de l'Amérique du Sud on a eu des Canadiens on a eu des Allemands on a eu des Hollandais des gens des Pays-Bas enfin qui nous ont contactés en disant vous m'avez permis de retrouver la trace de quelqu'un connu quelqu'un de la famille ou pas on a aussi quelquefois des gens qui me contactent je dis me parce que comme je suis la présidente c'est qu'en général ce sont mes coordonnées qui sont dans le journal parce qu'ils ont ils ne connaissent pas l'histoire vous savez bien les déportés n'ont pas parlé ou très peu et donc j'ai encore des gens qui m'appellent en disant mon père mon grand-père mon oncle a été déporté et on ne sait rien il n'a jamais rien dit quelle est son histoire donc là et bien avec le nom la date de naissance ça me suffit je vais chercher j'interroge les services historiques de la défense et je fais venir les dossiers que je leur remets gracieusement oui voilà voilà oui oui parce que oui parce que c'est pas simple je vous le donne en raccourci mais c'est vraiment pas simple de travailler à cette histoire quand on habite en province parce qu'il faut effectivement qu'on s'adresse à Vincennes ou à Caen et sachez que ces organismes ne nous délivrent que 5 dossiers par jour et par personne qu'ils ne nous envoient rien ou alors qu'ils nous demandent des délais allant de 6 mois à A voilà et bien donc quand on veut en Charente on est à presque 2000 déportés et je ne compte pas les fusillés et je ne compte pas les résistants voyez le nombre de dossiers que ça peut représenter alors à 5 par jour vous calculez le nombre de jours qu'on doit passer à Paris donc là j'essaye il y a quelqu'un qui est arrivé une nouvelle recrue au service historique de la défense de Vincennes et je dois l'avoir demain au téléphone pour lui proposer un partenariat en tout bien tout honneur mais si elle pouvait en profiter pour me scanner une dizaine de dossiers au moins par semaine ça m'arrangerait bien voilà et surtout ça nous ferait faire des économies parce qu'il faut monter à Paris il faut se loger à Paris quand on y est pour plusieurs jours bon voilà mais ceci étant c'est avec plaisir qu'on le fait malgré tout et je voulais juste vous poser une question parce que vous parlez souvent des dénonciations surtout les femmes que vous avez citées elles ont été dénoncées et est-ce qu'on sait comment s'étaient organisées ces dénonciations ah oui ah oui complètement on le sait et on a les noms on a les noms par contre j'interdis aux enfants et ça c'est c'est pas moi qui interdis c'est la déontologie on ne va pas refaire la guerre ces gens qui ont dénoncé ont peut-être des descendants qui n'y sont pour rien et il n'y a aucune raison qu'ils aient leur nom donc on marque simplement que la personne a été dénoncée le plus souvent c'est par lettres anonymes mais pas que mais pas que alors il y a des histoires croquignolettes quand même je pense à une qui a été déportée c'est la seule qui ne soit pas résistante elle est coiffeuse et cette dame a un amant voilà elle a un amant et bien évidemment ça ne plaît pas à l'épouse légitime qui fait ni une ni deux qui envoie une lettre à la commandant tour en l'accusant d'être péripathéticienne c'était rigoureusement interdit donc elle est arrêtée et elle est envoyée à Ravensbrück voilà elle revient elle revient alors ces femmes charantènes il y a une autre histoire d'un couple d'une femme qui dénonce son mari ah oui dénonce son mari le mari est arrêté selon quoi la femme peut profiter pleinement de l'amant et le pire c'est qu'on trouve les renseignements dans le dossier donc quelquefois quand on tombe sur des dossiers comme ça on se dit bon voyons voir comment on va le traiter ce dossier parce que on se doit de on dit qu'elle a été en clair c'est simple on dit qu'elle a été qu'il a été dénoncé par son épouse bon ben voilà c'est c'est tout elle ah non elle était pas ah non elle était loin d'être résistante non elle était loin d'être résistante non elle était loin d'être résistante et quelquefois on a aussi des destins très particuliers je pense à Angèle Rondébrun qui est arrêté qui doit être arrêté je crois en 42 ou en 43 Angèle Rondébrun je n'ai pas la date exacte dans la tête qui est incarcéré son mari est résistant elle elle devait aussi aider bon mais elle est incarcérée et il la garde jusqu'à ce qu'ils aient arrêté le mari et quand ils ont arrêté le mari son mari est envoyé en déportation à ce moment là il la relâche et et c'est très vicieux comme comme procédé parce que bien des gens ont pensé qu'elle avait donné son mari alors que ce n'est pas le cas ce n'est absolument pas le cas elle n'a pas parlé il a été arrêté parce que d'autres ont parlé d'ailleurs il n'est pas le seul à avoir été arrêté il n'est pas le seul à être tombé mais voilà on a des on a quelques fois on tombe quelques fois sur des 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 dossiers qui sont oui difficiles difficiles à à traiter difficiles à transmettre il faut prendre le recul il faut faire la part des choses mais bon c'est alors il y a toutes ces femmes qui sont venues malheureusement bien sûr le temps avance qui sont disparues aujourd'hui il reste en Charente il nous reste deux déportés deux Madame Gros et Jean Villard qui a été déporté à Mittelbau Dora Jean Villard a 97 ans Madame Gros à 96 ans elle va avoir 97 ans au mois d'août cette année mais c'est ces gens qui sont disparus j'ai envie de dire que quand on traite leur dossier on a l'impression de leur redonner vie en tous les cas les porter à la connaissance de la population c'est leur redonner vie c'est leur dire quelque part vous n'êtes pas mort pour rien pour ceux qui sont restés en déportation et ceux qui en sont revenus et pour qui ceux et celles bien sûr et pour lesquels les gens ne sont pas au courant parce que encore une fois les déportés les résistants ne parlaient pas ou parlaient peu donc cette histoire elle est bien souvent ce sont les petits enfants ceux qui ont été résistants qui ont été déportés ont parlé plus à leurs petits enfants qu'à leurs enfants moi je sais que mon grand-père m'a beaucoup parlé alors que ma mère n'était pas au courant d'un certain nombre de choses ma grand-mère c'est pareil il m'a beaucoup parlé alors que aux enfants ils ne disaient rien donc mais après ce qui est oui de toute façon alors je vais vous dire ça va peut-être vous paraître terrible ce que je vais vous dire mais ce qu'on m'a raconté je suis quand même allée le vérifier et quelquefois j'ai trouvé au-delà de 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 ce qui a été dit alors tenez par exemple je vous parlais des erreurs je vais vous citer l'exemple de mon grand-père mon grand-père qui a été tué qui a été tué au front le père de mon père il faisait partie il était engagé dans un commando et on nous a toujours dit qu'il avait été tué à Château-Thierry en faisant sauter le pont de Château-Thierry il est mort le 23 mai 40 mon père avait 10 ans donc l'histoire c'est le grand-père il est mort à Château-Thierry le 23 mai 40 et puis il y a quelques années j'ai demandé effectivement son livret militaire et puis son dossier etc et là je découvre que mon grand-père n'était pas mort à Château-Thierry mon grand-père est décédé à la frontière il est décédé dans l'est de la France c'est là qu'il a fait sauter le pont c'est là qu'il a été mitraillé par les allemands et vraisemblablement il est mort il a été emmené il est mort l'armée le 23 mai 40 ils étaient en train de se faire pirecuter par les allemands donc ils se sauvaient quand est-ce qu'il est mort mon grand-père j'en sais rien où il est mort j'en sais rien son décès a été enregistré à à Château-Thierry et quand j'ai eu cette information ça m'a bouleversée parce que mon père n'était plus de ce monde papa était déjà décédé et je me suis dit il n'aura jamais connu la vérité ça me paraît tellement important de connaître la vérité sur ses parents et c'est pour ça que quand une personne nous contacte parce qu'elle veut des renseignements sur un parent bien évidemment on se doit de leur donner ces renseignements on se doit c'est important et quelquefois et je suis étonnée je repense à Chasseneuil par exemple de demandes qui ont été faites il y a quelques années de personnes qui ne savaient absolument pas ce qui était devenu leur oncle leur oncle avait été arrêté il avait été déporté on n'en avait jamais plus de nouvelles et bien dans la famille on pensait qu'il avait refait sa vie en Allemagne alors que ce pauvre type était décédé en déportation mais oui et oui pas de corps pas de mort pas de mort on ne peut pas faire son deuil et donc on pense n'importe quoi donc c'est important de vraiment de connaître de connaître le devenir de ce que sont devenus ces ancêtres ou des êtres chers en général en fait même dans les écrits il peut y avoir des contradictions comment même dans les écrits il peut y avoir des contradictions mais bien sûr c'est dans les écrits que je trouve des contradictions oui oui c'est dans les écrits que je trouve des contradictions par exemple bien souvent ce sont dans les il y a des attestations de fait donc les résistants ils ont appartenu à des réseaux à des mouvements et bien souvent à différents ils n'étaient pas engagés que dans un seul dans une seule organisation ils étaient souvent sur plusieurs et là et bien entre organisations vous avez des oppositions de date et c'est là où on se dit bon où est la vérité où est la vérité parce que lui par exemple quand il est venu lui déclare qu'il a commencé par telle organisation puis telle autre et en fait dans les dans les attestations vous vous rendez compte du contraire alors vous dites bon alors là il faut aller voir effectivement aux archives dans les archives des organisations en question et faire les repos le problème le problème est là le problème est dans les petits grains de sable que l'on peut rencontrer dans les dossiers et encore je trouve que c'est bien de pouvoir encore maintenant en 2022 arriver à démêler des dossiers c'est quand même un sacré travail parce que ça fait quand même énormément d'années oui alors c'est vrai c'est vrai ce que vous dites mais je dirais qu'en plus la recherche en histoire avance et donc on a quelquefois sur les faits qui se sont passés c'est pas quelquefois on a des éclairages nouveaux par exemple le fait de mettre là les femmes dans la résistance il y a 40 ans on était dans les années 70 ouais allez on va dire 50 ans en arrière 70 oui 70 donc alors 50 ans 60 ans en arrière on va se rajeunir un peu 60 ans en arrière on n'aurait pas ça n'aurait pas été possible c'était pas concevable c'était pas concevable donc c'est parce que effectivement on prend on prend du et puis il y a eu les lois il y a eu toutes les lois pour la libération de la femme comme je vous disais je vous parlais tout à l'heure des lois par rapport à la position civique mais on va parler aussi après des lois de libération de la femme avec Simone Veil etc d'ailleurs c'est pas neutre non plus que ce soit une ancienne déportée je pense qui est déportée à la condition féminine ou d'autres questions alors sachez que si vous avez des interrogations par rapport à un déporté ou un résistant effectivement vous pouvez vous adresser à notre association on mettra tout en oeuvre pour vous fournir des renseignements alors il faut savoir aussi que quelquefois malheureusement quelquefois il est difficile de répondre quand un homme on va prendre le cas d'un homme cette fois-ci est parti les gens savent les enfants les petits-enfants savent que il est parti en Allemagne mais il n'est pas forcément déporté il a pu partir au STO et alors ça le STO est porté comme un poids comme une culpabilité or tous tous n'ont pas pu partir dans le maquis pourquoi parce qu'il y avait tout simplement une répression qui planait sur leur famille un bon nombre sont partis dans le maquis puis il y en a un bon nombre aussi qui se sont fait comme on dit prendre au pape ou qui parce qu'effectivement il y avait une menace qui pesait sur leur soeur sur leur petit frère qui choisissait de ne pas partir c'est le cas par exemple d'Homère Fontenot Homère Fontenot de Meigne qui part parce qu'il savait très bien que s'il ne se présentait pas il y avait des représailles sur sa famille donc il part vous connaissez l'histoire d'Homère Fontenot non alors Homère Fontenot donc part au STO c'est à Charenté oui il est originaire de Beignes à Tradegonde et dans ce convoi il est déporté en mai ou juin 1943 les jeunes cherchent à en ralentir le plus possible et surtout à essayer de s'évader donc ils tirent le signal d'alarme ils tirent le signal d'alarme 27 fois je crois donc il y en a quelques-uns qui réussissent à s'évader mais peu en arrivant à Paris que font les SS autant d'arrêts autant d'otages donc Homère fait partie de ces otages et au lieu de Paris oui pris au hasard tout à fait c'est à dire qu'ils passaient dans les vêtements hop ils en prenaient voilà et donc Homère Fontenot va faire 7 camps différents et il revient voilà et c'est lui qui a été avec avec monsieur ce mot je crois je ne sais plus son nom avec trois autres ils ont été à l'origine de la fondation de la création des amis de la fondation dans le noir de la déportation à Chine et bien merci à vous merci d'être venus merci pour vos questions merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous